Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec un petit unboxing en collaboration avec la boutique 7th grade. C'est la première fois que je suis en collaboration avec cette boutique et j'ai pris du Point Croix pour être sûre que c'est quelque chose que j'aime bien. Du coup on va voir ça tout de suite. J'ai pris trois toiles, toutes les trois toiles sont de Johnson Day et on va voir ça tout de suite. C'est trois toiles, trop sympa, je vous montre tout de suite. On a d'abord celle-ci avec la blanche neige, comme ça, j'aime beaucoup. 14th et il fait une taille de 33 sur 42 et il est au prix de 8,22 dollars. Je vous dis les prix en dollars parce que sur la boutique ils sont déjà en dollars, comme ça je vous passe exactement les prix qui sont affichés là-bas. Je vous montre encore une fois l'image. Je trouve trop 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 joli avec plein de petits détails super sympa. On va avoir du backstitch beaucoup même. Du coup pour les personnes qui n'aiment pas le backstitch, ce n'est pas une toile pour vous. Mais pour les personnes qui n'ont aucun souci avec le backstitch, franchement c'est une toile super sympa. Wow ! On a 72, 72 couleurs pour cette toile. 72, wow ! Du coup on a French Note, juste une seule. 71 pour le full stitch et 2, 4, 6, 7 pour le backstitch. Vraiment on a de quoi faire sur cette toile. Comme d'habitude, le diagramme il est très 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 bien imprimé. Il n'y a pas de soucis. Sur 4 pages comme ça. Du coup si vous voulez faire un point compté, vous pouvez facile. On va voir tout de suite la toile. Qui est très bien imprimé. Il est imprimé avec des couleurs un peu pastels. Du coup ça c'est vraiment très bien. On a quand même des zones, beaucoup de zones blocs. Même si on a 72 couleurs, on a quand même pas mal de zones blocs. Franchement même là, on peut suivre facile le fil. Un peu partout du coup. Même je peux dire qu'on n'a pas du tout de confettis parce que partout on peut suivre le fil. Ça c'est très bien. Je regarde un peu au niveau des symboles. Parce que comme c'est une toile en 14thème, des fois si les symboles sont proches, on a du mal à voir exactement ce qu'est le symbole. Mais il est très bien imprimé. Je vous montre comme ça. Voilà. Et beaucoup plus près. Franchement très 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 bien imprimé. Voilà pour la toile. Et là, on a deux aiguilles et trois cartonnettes avec les fils. On a d'abord ici. Hop. On va faire comme ça. On a d'abord ici ça. Comme coloré. De très jolies couleurs. Après on a ça. Ça pour les personnes qui adorent les personnages Disney. C'est très très sympa. Et après ici. Voilà. Et la dernière plaquette. On a là. Ça. Et ici on a ça. Trop sympa toile. On va passer à la prochaine. Toujours on est sur un petit Disney. Toujours des personnages Disney. Ça aussi j'aime beaucoup. C'est un dessin animé que mes enfants ils adorent. 14thème. 21 sur 43. Très très sympa. Toujours du backstitch. Après avec cette marque. On a suivant du backstitch. Là on a que 16 couleurs. Ça va être une toile vraiment bloc, 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 bloc. 14 couleurs en total. Plus 3 pour le backstitch. Toujours très 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 bien imprimé. Ça comme c'est du bloc. On peut facile faire un point coté. On a que des couleurs flashy. Et là. Regardez moi ça. C'est que du bloc. Je pense qu'on va faire le tuto. Pour le 14thème. Je pense que je vais faire sur cette toile. Je voulais au début faire sur la toile avec le ange hivernal. C'était la belle dame hiver. J'ai commencé à faire le visage. Les couleurs sont très bien jusqu'à maintenant. Je voulais faire le tuto sur cette toile. Mais je travaille beaucoup avec le patron sur cette toile. Parce qu'il y a pas mal de symboles qui sont vraiment très 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 proches l'un de l'autre. Et si je ne regarde pas sur le patron, je n'arrive pas à voir exactement c'est quel symbole. Du coup, c'est un peu difficile de faire un tuto sur cette toile. Pour ça, je pense que je vais faire sur celle-ci. Parce que c'est vraiment que des blocs. Et c'est beaucoup plus facile à faire le tuto. Je pense qu'on va faire cette toile en tuto. Parce qu'il est vraiment très sympa. Que du bloc du coup, ça passe beaucoup plus vite. Là, on a la cartonnette. Hop, les fils sont encrochés. Avec deux aiguilles. Et les couleurs. On n'a que des couleurs trop 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 sympas. Et on va commencer plus vite possible ça en tuto. Parce que franchement, très très agréable. Il est au prix de 5,15 dollars. Et la dernière toile, qui est au prix de 6,76 dollars. C'est celle-ci avec les papillons. Bien sûr, quand j'ai vu des papillons, j'ai pris tout de suite. 14 était toujours. 34 sur 33 centimètres. Et on va voir ça tout de suite. Je vous montre tout de suite. Toujours une toile super sympa. Cette toile, une fois qu'il est fini, je pense que je vais faire un petit cadre. Et je vais mettre ici dans la pièce. Comme ça, je peux faire un petit déco. Parce que la déco de ma pièce, c'est avec des fleurs, des papillons, des choses comme ça. Du coup, ça va nickel. Là, le patron, très 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 bien imprimé comme d'habitude sur 4 pages. On a 2 ici et 2 ici. Là, on a combien de couleurs au total ? On a 28 couleurs au total. 26 pour le full stitch. 2 couleurs pour le half stitch. Ça veut dire le demi-croît. Et 3 pour le backstitch. Toujours le backstitch sur cette toile aussi. Et là, on a la toile. On peut très bien faire le tuto sur cette toile aussi. Si vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous préférez celle-ci ou l'autre. Mais de toute façon, moi je pense que je vais commencer les deux. Parce que c'est assez bleu que les deux. Et celle-ci, j'aime beaucoup parce que je peux faire petite série par série. Par exemple, je fais d'abord cette côté. Après, je peux faire celle-là, celle-ci, celle-ci. Et au final, la grande. On n'a porte parce que c'est un peu partout. Du coup, c'est partiel. Ce n'est pas abroder toute la toile. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Très 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 bien imprimé comme d'habitude. Je ne vois pas du tout le décalage. Les symboles sont vraiment très bien lisibles. Je vous montre comme ça. Mais il n'y a aucun décalage, rien de tout. Du coup, ça c'est nickel pour cette toile aussi. Et ça, je pense que c'est les toiles que je veux commencer le plus vite possible. Et juste un seul, je vais faire un tuto. Du coup, n'hésitez pas à me dire vous préférez laquelle. Là, on a les deux aiguilles. Ici, on a tout ça comme coloré. Très 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 jolie couleur. Là, c'est un très joli vert. On dirait plutôt que c'est un gris à la caméra. Mais c'est bien de vert. Et ici, on a ça. Très très joli. Ça, c'est tout pour le petit unboxing d'aujourd'hui, les filles. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en touto une toile. Si vous avez une préférée que vous voulez voir en touto. De toute façon, je vous tiens au courant chaque fois. De chaque toile que je veux broder. J'attends comme d'habitude votre avis. C'est quelle toile que vous préférez. Je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la barre de description. Le lien de la boutique aussi. Et le lien de chaque toile. Et si j'ai un code promo aussi, je le mets dans la barre de description. Je vous fais comme d'habitude plein 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 de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.